... On a décidé depuis le début d'accueillir des séances pour les scolaires en langue originale. Il y a eu déjà une séance en espagnol ce matin. Vous allez assister de nouveau à cette séance en espagnol. Et demain, il y a des séances en italien, entre les élèves qui font italien. Le film, c'est une histoire d'un monsieur qui était entraîneur de basket. Puis il a bu un peu, il a fait un accident. Du coup, il est passé devant la juge, etc. Et il a été puni. Puis il a entraîné une équipe d'handicapés pour le basket. Le message, c'est que les handicapés peuvent faire autant de choses que les gens normaux qui n'ont pas d'handicap. Par rapport à Sim, je me suis rendu compte qu'il ne fallait jamais juger au premier rapport des handicapés et ne pas les sous-estimer. Et puis, ils nous ont apporté un plus, on va dire. Puisque déjà, à la fin, au lieu, comme une équipe classique d'être triste, on va dire, d'avoir fini la deuxième, ils ont été plutôt contents. Et ils étaient ravis, en fait, puisqu'ils n'auraient jamais pu avant penser pouvoir terminer deuxième, ni même y participer. C'est la première fois que je viens et je suis très contente d'avoir découvert ça. C'était super intéressant, en fait, parce qu'on voit, en fait, les deux parties, enfin les deux avis, en fait, donc comment le vivent les personnes atteintes de cette discrimination et ceux qui la font vivre aux autres, en fait. Et on voit comment le monsieur qui a, du coup, au début, il n'était pas du tout pour entraîner cette équipe de personnes handicapées mentales. Et puis, au final, on voit qu'il s'est adapté, il en a même eu du plaisir et il a eu de l'amour pour ses personnes, enfin, de l'affection pour ses personnes. Et je trouve ça très beau d'avoir fait un film par rapport à ça, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez et que c'est encore un sujet trop compliqué, compliqué ou quoi que ce soit. Du coup, je trouve ça bien qu'ils aient fait ce film. C'est la deuxième fois qu'on vient et à chaque fois, ça se passe bien. Les films, ils sont bien. Et je trouve ça bien, en fait, qu'ils nous montent des bons films avec un sujet intéressant. Voilà, de leur proposer des films en espagnol. Ça les fait travailler un peu l'espagnol et puis pour qu'ils voient un peu des choses différentes de tout ce qu'ils ont l'habitude de voir à la maison, des gros blockbusters américains. Voilà, ça change un peu, c'est chouette. Je pense que ça les a touchés. Et puis, par contre, parce qu'ils rigolent beaucoup, c'est aussi leur manière de se cacher un peu, de se protéger. Je pense que ça les a touchés de se rendre compte que personne n'est vraiment normal et que tout le monde est capable de faire plein de choses quand on s'en donne les moyens. C'est un message qui vaut pour eux aussi. Ils sont capables de bien faire quand ils veulent, je pense. Moi, je trouve ça super. Ça fait connaître le cinéma. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était le cinéma espagnol. Mais le cinéma méditerranéen, beaucoup, je pense qu'ils ignorent qu'il y a un cinéma d'Afrique du Nord, grec, italien. Donc, c'est toujours l'occasion de leur faire découvrir des choses. Tout ce qui est culturel est bon à apprendre pour nos élèves. C'est ça, c'est ça, c'est ça.